et bonsoir à tous normalement tout fonctionne normalement vous me voyez normalement vous m'entendez j'espère que j'espère que tout fonctionne et j'espère que vous allez bien en ce bel après-midi du 3 mars 0303 2021 on voit et on entend une luma c'est parfait écoutez je vais juste afficher le jeu dans le coin à côté de moi normalement voilà ça va marcher et ce soir on va jouer du coup enfin on va découvrir très exactement alors celui qu'il faudrait apparemment appeler maquetté je ne sais pas exactement pour quelle raison on devrait l'appeler comme ça parce que aussi bien en français qu'en anglais on dit une maquette donc pour moi ce sera maquette qui est un jeu de puzzle très particulier puisque le principe c'est qu'on se déplace en vue à la première personne dans un décor dit récursif ou c'est à dire que vous savez c'est cet effet de cet effet d'infini en fait où en fait le décor va se répéter avec du coup une certaine différence de taille une différence d'échelle des objets de tous les éléments qui sont autour de nous donc une clé qui est immense si jamais on s'enfuit par exemple vers l'extérieur du décor cette même clé va devenir toute petite et on va pouvoir ouvrir une porte voilà je donne un exemple assez assez basique pour pouvoir comprendre ce jeu maquette moi il m'intéressait il m'intéressait bien depuis que j'en ai vu des premières des premières images je veux dire que je suis d'assez près d'actualité du studio anna purna il n'est pas développé par anna purna mais il est édité et en fait il est développé par un studio dont j'ai oublié le nom global decay ou un nom comme ça si je dis pas de si je dis pas de bêtises peut-être pas non graceful decay on a notre bon notre bon madingue avec son petit bot qui nous donne les vraies informations en fait le studio graceful decay il a été créé au sein de anna purna pour faire ce jeu donc c'est un peu un premier jeu même si du coup il ya des des développeurs proches proches d'anna purna et on va retrouver également à la narration parce qu'en fait c'est toute cette histoire de puzzle va narrer une histoire d'amour qui est narrée par deux acteurs américains on a l'actrice bryce dallas howard et son compagnon dans la vie pour de vrai pour de vrai et j'ai oublié son nom à lui je l'ai mangé alors que j'avais fait la news et j'ai été relire la news mais j'ai oublié son nom à lui attendez est ce que d'un petit coup on n'est pas à une seconde près je vais juste aller chercher son nom à lui parce que c'est pas cool de pas donner les deux noms cette gable voilà c'est bon j'ai retrouvé son nom à vie donc on va les retrouver dans les cinématiques et écoutez le test il a été confié chez nous à far away ça devrait arriver très prochainement mais j'avais quand même envie de montrer ce jeu en live donc est ce que ça vous dit qu'on démarre tout de suite je vais passer hop le jeu en plein écran dites moi si ma voix vous semble un peu trop forte ou pas assez là ça va être le petit moment des réglages par rapport à mes idées jeu qui pour l'instant est très très douce jeu espagnol non je ne crois pas que ce n'est pas du tout un jeu espagnol c'est pour ça que je m'étonne qu'on que certaines personnes disent maquette et je ne sais pas pour quelles raisons peut-être que je te dis mal mais on va dire maquette vous savez quoi on va pas s'embêter c'est à être un petit live tranquille de mercredi après midi c'est presque l'heure du goûter en tout cas c'est l'heure du thé je sais pas pourquoi j'attrape ma souris alors je peux parfaitement contrôler le jeu avec la manette le son est bon ça a l'air ok ma couette ah j'aime bien ma couette ça me donne envie d'aller dormir je vais me taire si jamais il y a des cinématiques parlées du coup comme je vous l'ai dit vu qu'il y a du doublage les jardins c'est un pur live de découverte malheureusement si vous avez des questions à propos du jeu à propos de la durée de vie tout et tous ces trucs là je ne pouvais pas y répondre par contre vous retrouverez très prochainement le test sur gk le test complet qui sera publié j'espère en tout cas normalement d'ici la fin de la semaine voilà là ce soir on part pour une pure découverte pendant une heure je vois jusqu'à où on peut aller en une heure et on va surtout essayer d'en prendre plein des yeux puisque ça a d'être un jeu qui se sentent là dessus alors moi en fait pourquoi à la base il m'intéresse oh j'aime bien la musique oh c'est chill oh j'aime bien la musique mais je disais pourquoi pourquoi ma quête m'intéressait bien à la base tout simplement parce que il m'évoque et même là on est dans ce premier jardin et ça me ça me l'évoque encore plus il m'évoque un certain The Witness qui est un jeu de puzzle en vue à la première personne qui est connu pour ses puzzles très difficile et assez tiré par les cheveux par moments et je me demande si maquette va être un petit peu dans la même veine que The Witness voilà un petit peu l'angle de mon dans mon avis I lost my keys last night so I turned everything inside out trying to find them on doit chercher des clés à la première chose que j'ai envie de faire dans ce jeu la musique est trop cool le son est bon on me dit tout va bien on va fouiller un petit peu donc c'est quoi est ce que je peux courir pas du tout du coup je fais les petites informations maquette il est disponible à une quinzaine d'euros sur steam avec une promotion est également sorti sur playstation 4 et sur pg et sur playstation 5 et il va être sur le playstation non également donc une bonne nouvelle in my search I came across a box that was long overdue to be opened appuyer sur x pour interagir avec un décor jusque là on devrait s'en sortir c'est beaucoup trop bien centré en matière je vois une petite lumière petite lumière dorée phosphorescente là bas oh c'est joli petite bougie alors c'est un peu dommage que les sous titres français disparaissent aussi vite dis-aul mais de ce reste chez moi que tu aimais bien ok en plus les textes disparaissent ça a l'air assez bizarre de vieux disques contrôlés en fouillant les antiquaires à la fin de semaine la trade française a pas l'air très 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 bonne j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu et je vois que madame fait la même réflexion à propos du hello sunflower qui avait tout à l'heure qui était très littéral genre bonjour tournesol hello sunflower c'est plutôt genre c'est comme quand on dit good morning sunshine quoi c'est pas qu'on dit bonjour au soleil une façon de parler je pense que je vais personnellement me concentrer sur des textes en anglais en fait après voilà le jeu vient tout juste sortir il y aura peut-être un petit patch pour améliorer tout ça je me demande surtout à quoi servent tous ces textes est ce que c'est de je pense que ça va être la rencontre entre les deux personnages vu que je sais qu'il ya une petite histoire une petite narration je vais quand même essayer d'y faire attention la musique s'est arrêtée en tout cas mais c'est si joli regardez cette ambiance il est petit bruit de grenouille une soirée de hipster à san francisco pourquoi forcément une soirée de hipster tout de suite les vilains moules un cube de construction ramené de cette fin de semaine absolument désastreuse ouais quand on a essayé de garder ton neveu c'est le texte français et et clairement on va dire préparatoire c'est une v1 des maisons de monopoli et bonsoir furolyte ah on a furolyte avec sa petite ps5 du taf non pas celle de gamecube mais c'est une des numériques qui nous dit le jeu a clairement l'air d'être sorti un peu en catastrophe le framerate sur la version ps5 est assez catastrophique je dois avouer que mes yeux qui sont pas hyper bionique entre la de 30 et de 60 fps a des doutes sur du 60 fps ici c'est en doute qu'on n'y est pas mais voilà petite information visiblement sur ps5 il y a des soucis de framerate je lis rapidement les textes mais on va pas s'embêter à tout lire à va haute j'ai trouvé mes clés mais j'ai raté mon train des fameuses clés qu'on avait paumé tout à l'heure la fameuse clé qu'il va nous falloir pour cette porte on n'a pas encore de truc récursif je pensais qu'on allait être plongé au début directement dans je sais pas dans l'espèce d'immense chapiteau rose qu'on voit partout sur tous les sur tous les visuels qui a servi un petit peu de jaquette au jeu je me demandais si on avait commencé dans ce chapiteau rose visiblement non on a réussi on va la porte et oui effectivement madame pose pose la bonne question si jamais il ya des soucis sur ps5 je rappelle qu'ici on joue du coup sur la version pc la version steam s'il ya des soucis sur ps5 évidemment il ya de quoi se s'inquiéter de la version ps4 il faut récupérer la clé alors en fait avec x on interagit mais avec b on met l'objet devant nous pour pouvoir insérer la clé c'est faut pas réutiliser et là je tourne je moi même le joystick pour ouvrir la porte ah je pense qu'on va arriver ouais c'est bien ce qu'il me semblait c'est le petit chapiteau arbre phosphorescent fluo c'est très beau par contre moi personnellement c'est le genre de déat qui qui me plaît énormément les choses très lumineuses très contrastées moi si le micro est pas un point trop loin j'ai oublié de bouger attention elle bouge de micro en direct ça tourne mal non ça devrait aller la déat du prochain disney non alors pas forcément du prochain disney mais il serait qu'il ya une touche ça fait un peu déat de films d'animation je pense que c'est pour ça que ça me fait bien je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas encore eu les voix des personnages est ce que c'est normal quel personnage on incarne entre les deux que je vous ai que je vous ai présenté il ya donc un homme une femme si je ne sais pas lequel lequel on doit jouer je ne peux pas encore rentrer dans elle femme au chapiteau c'est pas plutôt un chapiteau c'est une sorte de kiosque je dis des bêtises on a un rubik's cube qui est beaucoup trop grand pour que je puisse interagir avec un château type ça fait un petit peu vous savez château des jouets pour des jouets pour enfants des châteaux qui reposent des châteaux justement de disney j'en avais un comme ça de cendrillon quand j'étais gamine ça me rappelle un petit peu ça une serrure avec une clé je fais un peu le tour je fais exactement ça dans the witness je faisais le tour des lieux pour essayer de voir quels éléments peuvent m'intéresser c'est quoi cette plaque au sol je peux pas interagir avec mais pourtant clairement ça va s'ouvrir on dirait qu'il faut poser le rubik's cube dessus et là pire que le live dead cells de pouillot et le père elle passe une heure à savoir quoi faire avec son rubik's cube non on va les voir dans le château yes c'était château c'est marrant ce que vu que je sais à quoi ressemblent les acteurs je les entend enfin je les reconnais rien qu'à leur voix c'est pas du tout un jeu vr neid vis même si je pense que ça pourrait l'être à voir s'il n'y a pas quelque chose un petit peu trop dissonant c'est un jeu qui va énormément jouer sur les changements d'échelle des décors en entier autour de nous à voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'un petit peu trop perturbant au niveau de l'oreille interne après on contrôle notre personnage donc en théorie je vois pas pourquoi ça pourrait pas être vr mais pour l'instant ça n'est pas c'est toujours le risque quand on fait des jk live découverte comme je fais ce soir de se retrouver bloqué parce qu'on est parce qu'on n'arrive pas à analyser quelque chose surtout sur un jeu de puzzle en vrai je prends des risques pour vous ce soir donc visiblement tous ces dessins sont sont dessinés par kenzie et michael est lui même très impressionné des talents de dessin de kenzie et c'était donc leur première rencontre autour d'un café ah mais c'est tout ça ça servait juste à déclencher une cinématique très bien je pensais que je pourrais rentrer dans le château extrêmement déçu attendez j'ai très envie de faire un truc en particulier c'est à dire que là je sais qu'on y est là si on regarde bien notre fameux ah ben voilà chaque rencontre était romantique je crois qu'on n'a jamais sombré dans la routine des verres qu'on enchaîne au bar et revoilà notre château voilà voilà et là là on va commencer à rentrer dans le main game c'est exactement ce que je voulais regarder si on regarde un petit peu la déco de cette de ce kiosque on va appeler ça un kiosque j'ai envie d'appeler ça un chapiteau parce que c'est rouge mais on va appeler ça un kiosque on a cette petite déco avec une petite hop là un petit truc rond juste ici avec une micro fenêtre et c'est la même chose en fait qu'on peut retrouver ici parce qu'on est déjà à l'intérieur à l'intérieur du kiosque et notre château qu'on a ici il va également être à l'extérieur je pense là bas derrière mais là on peut même pas le voir tellement il est loin et à l'intérieur ici on a à nouveau notre kiosque avec notre château le même qui est juste là donc de délire récursif on l'a enfin sous nos yeux et là je vais pouvoir récupérer mon rubik's cube géant qui me gênait tout à l'heure et je sais pas pourquoi d'instinct j'avais très envie de poser là dessus je trouve que je me plante totalement mais attendez est ce qu'il va pas être genre trop petit où est ce que est ce que je peux faire ce truc du quand je m'éloigne il devient de plus en plus grand aussi genre juste sa taille je peux rien y faire bon en tout cas en ayant bougé le cube là ça va libérer le chemin donc vous savez quoi on va avancer je sais pas pourquoi j'avais envie de poser sur cette plaque parce que c'était un petit peu rouge qu'est ce que c'est que de mission district on se demande est ce que je peux descendre parce que c'est risqué allez je descends on a peur de rien ici on n'a pas beaucoup l'impression de contrôler une personne par contre bon je vois pas mes pieds si je baisse la caméra c'est une chose mais même quand on saute mais on soit vraiment c'est même pas un vrai saut c'est un micro rebond et là quand j'ai sauté de cette plateforme j'ai même pas eu d'effet de savez quand un personnage il plie un peu les genoux ou quoi j'ai plutôt l'impression de contrôler je sais pas moi une caméra qui flotte mais pas une personne c'est assez bizarre au niveau du feeling manette en main des petits pique nique dans les parcs ou là j'ai pas me planter dans un arbre ça c'est fermé il ya un passage ici j'ai l'impression de trouver plein de trucs et en même temps rien du tout les contrôles sont assez bizarres il ya une forte sensibilité de l'axe du stick du stick droit j'espère que c'est pas trop le gerbotron pour vous attendez il ya un pont le point il faudrait qu'il soit là où on est bien d'accord mais attendez attendez je pose mon point je peux pas activer ce levier quoi je ne peux pas activer ce levier attendez je récupère mon pomme il est précieux je veux le garder avec moi mais si je peux activer ce levier là je veux récupérer mon pont et on va aller le placer dans la petite maquette par exemple non je veux l'approcher on va le tourner un petit peu et normalement attendez est ce que ça me semble ok normalement j'ai récupéré un pont là bas hyper bien centré alors la symétrie c'est pas grave on repassera le plus important c'est qu'on puisse passer tous les voyants sont aux rouges mais non on va y aller tranquillement qu'est ce qu'il se passe c'est en mode automatique là ce n'est pas moi qui contrôle à mission district c'est un quartier de san francisco on me dit bah merci de scorbut pour la réponse watching the stars come out on rooftop gardens downtown dire un ticket j'en ai des anciens tickets de cinéma ou un truc comme ça ce que j'aurais dû prendre ce ticket j'en suis sûr mais dans d'autres je n'ai pas pris ok et donc je peux revenir au début je suis sûr que j'aurais dû garder mon ticket je n'ai pas pris c'était évident qu'il fallait que je le garde je n'ai pas vu ce mot ce petit message là j'ai compris comme le monde que je m'étais créé avant nous était petit waouh la trad française elle est aux fraises ok c'est un peu plus clair les tournures en anglais sont déjà un peu chelou et la trad française n'est de rien qu'est ce qu'il faut que je fasse de ce petit ticket là c'est là d'où j'arrivais on est bien d'accord eh ben c'est là ah mais non mais attendez il est beaucoup trop grand il est beaucoup trop grand mon ticket il va jamais rentrer là dedans ah mais ça s'est fermé là non mais c'est obligé que ce soit par là mais mon ticket il est beaucoup trop grand si je dépose attendez je passe mon ticket devant le château est-ce que là je vais récupérer un petit ticket oui ok c'est bon tout va bien tout va bien se passer et là magie je vais pouvoir composter mon ticket est-ce que c'est un walking simulator avec l'ost de Grey's Anatomy écureuil cracra qui drop le commentaire du live non ça fait très feel good je pense que c'est ça que tu voulais dire bienvenue à l'affaire c'est pas comme je me considère ça on peut rappeler les petits M et K qu'on voit au début des dialogues c'est M pour Michael et K pour Kenji c'est les noms des personnages je sais mais je ne sais pas j'ai juste un peu l'assumé hold on vos parents n'ont jamais pris à l'affaire non nous sommes allés au disneyland oh tu vas devoir mettre ton bar un mille fois plus bas pensez comme comme une ferme mais avec beaucoup plus d'eau et un tube tom et 20 dollars ils vont au moins avoir un ferris wheel ? ok oui c'est la seule chose que tu es que nous verrons probablement ici mais ça ne se ressemble pas à l'affaire du nouveau vraiment ? non ça sera encore plus janker je veux dire ces rides elles sont de la mort et c'est tout partie du thrill bon au niveau de la narration c'est quand même assez limpide on évolue littéralement dans le monde qui se sont créés à deux c'est alors je ne sais pas si c'est le personnage mais alors pour avoir vu suffisamment de séries ou films un petit peu horrifiques qui se passent dans des délires avec des cirques moi un truc comme ça en fait ça me fait peur un décor comme ça moi je ne sais pas pourquoi du coup ça me fait peur et je ne trouve pas du tout ça rassurant d'être dans une sorte de foire slash cirque voilà je ne suis pas coulrophobe je ne suis pas peur des crimes et tout mais c'est juste ce genre de décor maintenant je m'en méfie hello Georgie exactement there were things we both secretly wanted but thought were too strange or cheesy to articulate but with you everything was easy que faut-il que je cherche dans cette foire je ne sais même plus par où je suis rentrée je suis rentrée ici il faut que je joue au mini-jeu moi je veux bien jouer la balle est-ce qu'il va y en avoir une où je vais pouvoir rentrer peut-être c'est bizarre je ne peux interagir avec aucun des trucs j'ai l'impression que cette tente me semble plus importante parce qu'elle est au milieu est-ce que sur ma maquette on a maintenant la petite foire j'ai l'impression que je vais me perdre dedans c'est vrai qu'il y avait l'histoire de cette grande roue qu'est-ce que c'est que ça c'est le mur au fond là où il y avait écrit le truc ah attendez on y retourne en fait dans le doute toujours retourner à la micro maquette et souvent c'est là où le chemin s'ouvre littéralement qu'est-ce que c'est que ça aucun indice visuel indiquant si un truc est utilisable ou pas c'est un truc qui personnellement moi des fois me frustre un petit peu aussi dans ces genres de jeux de puzzle quand on ne dit pas ce qui est utilisable ce qui n'est pas utilisable c'est quoi c'est de belle c'est quoi c'est de belle ah la fameuse clé je crois qu'il va falloir s'en servir comme d'un pont c'était un pont dans les trainers c'est une très belle clé mais attendez est-ce que je peux me servir attendez je pose la clé non je ne peux plus me servir de ce mécanisme du coup on a commencé par la grande roue qui paraissait bien kitsch mais elle est où la grande roue elle est là mais clairement là je n'ai pas accès à la grande roue est-ce que j'aurai un indice et je me perds dans ce cirque un indice pour savoir ah mais attendez c'est cette clé là tout va bien il est vrai que je cherchais une clé depuis tout à l'heure pour cette porte je crois que ça va pas rester feel good longtemps ça va finir en histoire de deuil ou assimilé alors si vous saviez franchement j'aimerais littéralement me faire une liste exhaustive des jeux indépendants qui évoquent le deuil il y en a beaucoup trop attendez on est de quel côté on est là alors il fallait hop tourner pivoter j'avance mon personnage alors que je pourrais parfaitement juste attendez là ça va pas passer parce que là ça passe ah c'était parfait extrêmement satisfaisant pour le coup d'avoir mis le pont bien au milieu je crois que notre premier baiser a suivi de très près ok une sorte de dessin de leur quartier j'imagine et dans l'image de débarque il n'y avait pas un jeu qui jouait déjà comme ça sur des dimensions apparentes moi je pense à Superliminal effectivement Pirol et Pirol rajoute également A Fisherman's Tale que je n'ai pas fait mais oui moi en premier alors il y a plein d'autres petits jeux comme ça qui jouaient déjà mais c'était des pas des jeux en flash mais des jeux gratuits des choses comme ça des jeux très 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 courts mais un jeu un petit peu un petit peu conséquent en tout cas dont on a entendu parler récemment c'était bien Superliminal liminal liminal il me semble je n'ai pas fait attention ce qu'il fallait que je fasse par ici attendez alors du coup de toute manière dans le doute si on ne sait pas exactement quoi faire et où aller il suffit d'aller checker ah mais attendez je peux descendre sur les côtés allons explorer il n'y a rien du tout ici il n'y a rien du tout c'est juste un très joli jardin et là on va non plus bon c'est assez linéaire pour l'instant je n'ai pas encore le cerveau qui fond par les oreilles ok changement de château changement de maison en tout cas donc j'imagine que des quatre radcov qu'on pourrait nommer nord-sud-est-ouest autour de notre kiosque vont modifier vont changer au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire notre premier château s'est déjà transformé en un autre château petite basse pas de mécanisme si ça reste si ça reste à ce niveau là d'énigme je pense pas je pense qu'il va y en avoir quelques unes un peu plus compliquées que ça est-ce que je peux juste vous savez quoi je crois que cette clé on va l'appeler la clé magique qui va nous débloquer à peu près ah bravo le veau cette clé va nous débloquer dès qu'on est bloqué à un endroit on va mettre la clé je l'ai hyper mal posé je l'ai juste si mal posé c'est pas grave 18h il nous reste encore une demi-heure pour découvrir le début de ma quête ah mais attendez c'est le pont là c'est pas la clé parce qu'il me faut littéralement la clé pour ouvrir la porte donc on va en fait récupérer notre clé ici il est où mon pont là il était là-bas yes viens là le pont je peux pas récupérer mon pont mais catastrophe j'ai besoin de la clé pour ouvrir la porte reviens là le pont est-ce que je peux aller dans le décor absolument ok bon c'était pas une question de distance c'est vraiment je ne peux pas encore récupérer ce pont comment faire parce que j'ai besoin de la petite clé pour aller ouvrir cette porte mon instinct me dit qu'il faut que je récupère ce pont mais le jeu n'est pas d'accord et je peux pas retourner ah attendez j'ai toujours mon cube on va tenter une dinguerie je sais pas pourquoi j'ai envie de tenter un truc avec le cube ce cube est beaucoup trop petit il y a revenu le cube ah oui il est là il est beaucoup trop petit pour ce qu'on pour ce qu'on veut en faire ça te perturbe tant que ça qu'est-ce qui me perturbe non je ne suis pas spécialement perturber et ça se trouve j'ai oublié un objet qui était là-dedans je pense pas il faut voir les objets qui sont à ma disposition le ticket je l'ai perdu parce que je l'ai utilisé j'ai décomposté le Rubik's Cube il est clairement trop petit pour ce qu'on me demande d'en faire je peux pas je crois que c'est dans Superliminal où justement les objets suivants si on les lâchait loin ou près de nous regardez on voit le cube là-bas attendez regardez on voit le cube là-bas incroyable dans Superliminal il y avait justement cette gestion des distances où si on lâchait le cube très très près de nous il était tout petit et très très loin il était très grand là visuellement c'est vraiment pas le cas c'est uniquement trouver quel objet utiliser à quel endroit tu peux ouvrir la porte dans la maquette elle va pas être genre beaucoup trop grande la clé non regardez la clé là elle fait la taille d'un pont pour cette maquette et le problème c'est que là j'ai pas d'autre je peux pas rentrer là-dedans pour aller chercher la petite clé en revanche j'ai deux petits cubes ah mais attendez non et si jamais je la pose en dehors si je pose la clé ici est-ce qu'elle va devenir minuscule oui c'est ok c'était ça non en fait je peux comprendre de côté genre ça manque d'éléments visuels et tout il faut juste se concentrer sur quels objets sont à ma disposition attendez non cette clé est minuscule du coup manipulateur de taille en fait il y a un côté très perturbant non mais là la clé elle va juste devenir de plus en plus petite ma clé je ne veux pas perdre ma clé attendez je vais la reposer là-dedans à côté de mon rubik's cube tac et là elle va être revenue de cette taille là et vu qu'elle est revenue de cette taille là je vais pouvoir m'en resservir de pont maintenant que la porte est ouverte et elle va encore être tordue toujours pas ça pour les ponts attendez hop hop yes c'est bon en fait il faut simplement se dire quels objets sont à ma disposition on fait une petite liste dans notre tête là j'avais que le rubik's cube et la clé le rubik's cube ça clairement pas c'est fait pour faire un pont donc c'était jouer avec la clé il faut juste la manipuler plusieurs fois il va falloir penser à ça maintenant un seul objet peut être manipulé plusieurs fois d'affilée en fait quand on le bouge de dimension spain qui nous dit le problème que j'ai eu quelques fois c'est que je ne savais pas où le jeu voulait que j'aille et non l'énigme qui me bloquait ah ok quelle partie il fallait aller explorer en fait là comme on venait de débloquer cette nouvelle maison perso ça me paraissait évident qu'il fallait aller là je verrai ensuite pour la suite du jeu j'ai aucune idée de la durée de vie du jeu j'imagine que c'est pas un jeu qui va durer 20 heures on va recommencer cette phrase je serais assez curieuse de finir d'aller au delà de ce GK Live je ne peux pas me permettre de faire un GK Live de 4 heures ça s'appelle des let's play il y a d'autres gens qui les font très bien les let's play donc c'est juste une petite découverte mais je pense que je vais essayer d'aller plus loin qu'après ce live regardez tous les oiseaux ils sont un petit peu rouges et eux deux ils sont tellement différents qu'ils sont bleus et qu'ils se sont retrouvés parce qu'ils sont pareils je fais de l'analyse de comptoir bienvenue la traite française est un petit peu aux fraises le fameux je ne suis pas doué en déménagement que signerai Gotoz alors Gotoz lui il est très doué en déménagement pour l'anecdote il avait dit pendant un appelé moi de directeur si je dis pas de bêtises je crois que Gotoz a fait plus de 30 déménagements dans sa vie ce qui fait pour son âge un déménagement par an ça c'est pas une clé ça c'est un tournevis il va falloir trouver un petit tournevis cruciforme très bien Gotoz ce qu'on embrasse évidemment un homme qui vendait des cristaux des quartz et des grenats guérisseurs ok qu'est-ce qu'il faut que je fasse de cette petite boule de quartz là il y en a d'autres trucs comme ça ouais on est quand même assez limité au niveau des débrassements ah c'est c'est un bon gros morceau de quartz en fait moi j'appelle ça une balle regardez ça mais qu'est-ce que je suis censée en faire qu'est-ce que quoi pourquoi ils m'ont bloqué là-dedans alors réfléchissons à ce qu'on va faire avec cette petite boule de quartz je l'ai trouvé là-dedans je peux pas la sortir par la fenêtre j'essaie de me concentrer la musique me déconcentre énormément est-ce qu'elle roule oui ça me sert à rien là-dedans il y a un mécanisme mais j'y ai pas accès c'est un diamant pour une bague oui oui clairement je pense qu'on va s'en resservir genre de manière miniature pour faire une décoration pour une bague effectivement ça semble assez évident vu l'histoire mais moi là je veux un tournevis en fait clairement pour ouvrir cette porte j'ai besoin d'un tournevis j'ai pas besoin d'un diamant il faut juste la remarque par contre que le quartz c'est une pierre à peine semi-précieuse donc pour une bague c'est quand même assez cheap voilà je fais cette remarque qui n'a absolument rien à voir avec le jeu et les mécaniques de puzzle j'ai juste décidé que je ferais cette remarque en fait là-dedans il y a un engrenage qui me perturbe énormément parce qu'il flotte dans les airs qu'est-ce que quoi qu'est-ce que quartz je pense que c'est fait exprès que la musique fasse très comédie romantique vu l'histoire en fait ça colle à ce qu'ont vécu les personnages faut aimer je cherche je cherche vraiment pourquoi on m'a enfermée là-dedans avec une boule de bouling de quartz est-ce que c'est vraiment la taille d'une boule de bouling c'est même plus grand que la taille d'une boule de bouling mais ça ne marchera absolument pas pour s'en servir ici attendez réfléchissons est-ce que ça peut rebondir sur des parasols pas du tout faire un strike quelque part j'essaie de regarder le décor à travers les barreaux là mais ça a rechangé les décors en plus attendez les décors extérieurs parce que là ce bâtiment bleu on n'avait pas la maison verte on n'avait pas ouais les quatre décors ils ont tous changé en fait le problème c'est que moi je suis bloquée dans un de ces décors et je n'ai pas accès à ma maquette qui est mon outil principal enfin ma maquette de kiosque qui est mon outil principal de manipulation des objets parce qu'il y a vraiment un truc genre là il faut se servir de l'extérieur et pas de l'intérieur d'une maquette je peux la faire passer de l'autre côté la boule de quartz pas du tout non elle revient vers moi je me suis dit si j'avais fait passer la maquette la boule de quartz à l'extérieur elle aurait roulé elle aurait ouvert une porte le problème c'est que là je n'ai pas accès à l'extérieur je n'ai même pas accès en haut du bâtiment ça t'en tirait avec des eaux c'est un jeu qui nous invite à réfléchir en dehors de la boîte voilà littéralement en dehors des limites moi je tente les eaux obés avec des bruits de mouettes dans le fond non mais clairement le personnage il a les jambes atrophiées ou les genoux pétés il ne sait pas sauter donc je ne peux pas me servir de ce parasol pour sauter par dessus la barrière tu acceptes le backseat bah moi personnellement sur mes lives sur mes lives perso oui est-ce que sur les lives j'ai qu'à live on est ok pour le backseat dans ma boule de quartz que j'ai trouvé ici elle ne me sert à rien du tout on peut pas renverser les parasols bah non il n'y a rien qui est physiqué je suis sûre qu'il faut la faire rouler à un endroit c'est évident laissez-moi réfléchir j'ai quoi comme là j'ai des petits engrenages mais en fait c'est vraiment ce truc frustrant de j'essaie d'interagir avec tous les trucs qu'il y a autour de moi alors que il n'y a rien du tout il n'y a rien à faire avec ce truc de quartz il n'y a rien à faire avec des coussins avec des parasols non plus et là il y a ce truc qui est bloqué mais non je pense pas qu'on puisse sortir de la zone en sautant sur un rocher purée tu avances plus vite que Gotoze hier soir lol ouais mais alors là je suis je me retrouve là c'est vraiment juste manque d'éléments parce que si j'avais ma maquette là j'aurais fait une boule géante de quartz et j'aurais roulé sur le jeu là c'est juste que je n'ai je n'ai pas accès à ma maquette à mon petit kiosque maquette magique qui me permet de changer de dimension moi je tente les OOB je vais casser cette porte avec cette boule de quartz indestructible oh il est 18h16 et pour la fin de nuit j'ai pas envie j'ai pas envie d'être bloquant de ça donc je sens qu'on va sortir la carte du backseat à la limite genre le semi-backseat ah j'ai réussi à grimper ici très bien ce semi-backseat qui m'a permis de terminer Game for Nango où on me donne des indices sans me dire la solution je suis vraiment la pire personne attendez est-ce que je peux ouvrir ce petit devier pas du tout c'était bien tenté j'ai l'impression que si je descends de cette plateforme jamais plus j'arriverai à remonter la carte piège ouais ouais les deux cristaux ils sont de la même couleur le premier c'est qu'il y en a un avec lequel je peux interagir et pas l'autre c'est une blague il n'y a rien de logique là-dedans taper un quartz avec un autre quartz n'ouvre pas une porte il n'y a rien de logique dans cette interaction à part que les deux trucs étaient effectivement de la même couleur bah merci pour le ça c'est d'un excellent semi-backseat par exemple totalement illogique je veux pas être cette personne mais ouais totalement illogique attendez on va explorer la suite hop la boule de quartz on le laisse ici le petit palais bleu on n'y a pas accès ah ok donc il y a une maison verte une maison rouge une maison bleue tout va bien la petite maison rouge c'est vraiment l'interaction qu'on vient de voir c'est pas du mind blown pour moi c'est vraiment un truc genre pas bien designé ou très bizarre pour quelle raison taper deux cristaux ensemble ça ouvre une porte expliquez moi allez c'est rouge je vais avoir besoin de mon cristal oh putain ça va être un truc avec genre le cristal bleu qui ouvre la porte bleue et le cristal rouge qui ouvre la porte rouge est-ce que je peux genre pas ça qu'il faut que j'aille directement taper là dedans ou je vais directement m'en servir là-bas ah regardez on le voit là-bas de manière récursive c'est limpide comme du cristal ah je peux plus le poser là je peux le poser tout va bien on est rentré dans le cristal rouge le cristal dans le château rouge des lieux isoctiques des destinations idylliques on dirait des paroles d'une chanson des années 80 aucune porte ne nous était fermée on avait juste à choisir le cristal bleu j'ai encore besoin du cristal rose pour sortir j'ai compris reviens là-bas reviens là-toi pose toi ça n'a pas marché alors ce que je voulais c'était ouvrir pourquoi ça ne s'ouvre pas ce que je voulais c'était ouvrir depuis cette zone là laisser le cristal géant ouvert d'autant que j'allais chercher le cristal bleu est-ce que là je peux directement chercher le cristal bleu à l'intérieur attendez on doit tenter d'autres strates je peux juste laisser ça là sinon ah mais non je ne peux pas le poser pour le poser il faut vraiment que je dédouane genre tout alors lui par contre je peux le poser juste devant et on va tenter de hobay encore ça ne marche pas je ne peux toujours pas le poser là extrêmement frustrant extrêmement frustrant ça fait en attendant mon cristal bleu là il est devant la porte en fait là le truc qui est frustrant c'est qu'on ne nous donne pas les règles du jeu de quand est-ce que je peux le poser et quand est-ce que je ne peux pas le poser ce cristal est devenu beaucoup trop grand voilà ça fait un peu l'imitation arbitraire NBSC le dit mieux que moi c'est à dire que moi on me donne un jeu dans lequel je peux tricher avec les règles du jeu et bah go je triche là j'aurais très envie genre de manière vraiment la manière la plus limpide pour moi si genre je pose le gros cristal rouge ici je vais chercher le bleu et en avant sauf que le jeu a décidé que non et non je ne peux pas mettre le cristal bleu dehors parce que là je ne peux pas le récupérer par le jardin quel jardin attendez je vois je pense que ce genre de jeu on voit la limite du cerveau de chacun il y avait effectivement un passage extérieur en fait moi je me suis dit que j'allais repasser par la porte mais effectivement on peut peut-être juste passer par l'extérieur ici attendez hop je ressors on repose le quartz rose et le cristal bleu est ici c'était la bonne réponse c'était la bonne réponse évidemment je vais pouvoir rentrer dans le château dans le château bleu il est là-bas attendez ah mais non ah mais j'essaie de rentrer par la fenêtre au secours mais la fatigue de cette personne ah et maintenant à l'intérieur du château bleu il va falloir le cristal rouge pour pouvoir ouvrir les portes ok c'est bon là on rentre dans le coeur du jeu ou encore une fois là je ne peux pas poser mon cristal il est minuscule ce cristal bleu vraiment j'aurais presque envie de le multiplier petite expérience paf je veux un cristal géant voilà voilà quand ça mon cristal bleu il est à peu près de la même taille que mon cristal rouge j'avais juste envie d'avoir un gros cristal bleu parce que je trouve qu'il est joli voilà 18h24 ça vous dit on essaye d'explorer cette énigme mais jamais j'arriverai au bout en 5 minutes parce qu'en fait là il va me falloir le rouge pour récupérer le vert sauf que comme le jeu ne me laisse pas poser des trucs juste devant la porte dans la micro maquette attends reviens là reviens là alors c'est tout con mais un simple halo de lumière différent ou je ne sais pas quelque chose qui m'indique quand je peux poser le cristal et quand je ne peux pas à part que mon personnage marche à deux à l'heure ça serait pas mal mon dessinée dans ta chambre ne vont pas rester au soleil comme des chats en se confier nos pensées parce que là par exemple voilà là là je ne peux pas poser mon cristal voilà le jeu a décidé qu'on n'allait pas tricher attendez j'ai laissé ouvert un truc non même pas hein et là du coup je suis je suis bloquée dans le décor bleu attendez il faut réfléchir il faut réfléchir je ne peux pas rentrer à l'intérieur du truc bleu avec le truc rouge et je ne peux pas tenir les deux en même temps donc il va falloir jouer avec la maquette c'est sûr mais comme le jeu ne me laisse pas calme toi j'avais pas capté que la fenêtre était aussi grande là-haut j'aurais eu énormément envie de poser ce cristal là sur ce balcon et comme ça ça ouvre comme ça ça ouvre tout mais non et si je vais suffisamment loin est-ce qu'à un moment genre le lien se casse et le cristal il reste sur place pas du tout je tente des strates peut-être réduire la taille du cristal je ne sais pas je comprends l'idée mais je ne suis pas sûre que ce soit une taille du cristal c'est vraiment une permission de poser l'objet oui ou non parce qu'en fait qu'il soit petit ou grand je ne peux en porter qu'un seul il est où mon cristal rouge qu'est-ce que j'ai fait de mon cristal rouge je l'ai laissé dans le château rouge reste là toi c'est pas là c'est de l'autre côté ah non je l'ai laissé là ok tout va bien parce que je ne vais pas pouvoir non plus laisser ce cristal rouge dans le coin ah si attendez du coup c'est ouvert là je me pose 15 000 questions au fur et à mesure que j'avance reviens là le bleu est-ce que le rouge il est ouvert là-dedans du coup pas du tout c'était bien tenté mais c'était pas la bonne solution il n'ouvre que le rideau quand tu te portes j'ai l'impression ouais ouais il faut il faut que ce soit posé juste devant et encore non il ne veut même pas que je le pose même ici quoi non il faut vraiment pouvoir le tenir mais comment je ne peux en porter qu'un seul est-ce qu'il faut il faut genre réduire au maximum la taille et comme ça il rentre dans notre poche regardez là il est minuscule il est si petit que je ne peux pas l'attraper donc en fait quand l'objet est trop petit ou trop grand on ne peut plus l'attraper aussi ça c'est un truc important à retenir elle est où ma petite bille parce que là par exemple je ne sais pas il n'y a pas de socle attendez ah mais oui c'était évident mon cristal rouge est dorénavant à l'intérieur du château bleu et comment je sors le verre dorénavant attendez cinématique et ben vous savez quoi j'ai fait effectivement je vois un petit peu le mind blown incroyable elle résout l'énigme en temps et en heure non non j'ai pas du tout résolu l'énigme j'ai réussi à libérer le cristal vert mais j'ai pas du tout résolu l'énigme c'est très cool je ne l'ai pas dit je l'ai 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 dit et tu veux que je l'ai dit 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 tu n'as pas de faire rien tu m'as de trapper je ne m'as de trapper on attend que la cinématique soit passée oui il est 18h30 ma dingue je sais je sais on aura au moins réussi à passer ce premier cap de je joue avec les perspectives non c'est cool regardez c'est des papillons qui se parlent c'est pas des papillons qui parlent bon je fends Farron je fends Farron mais on n'a pas sorti ce cristal vert du château bleu et ça sera pour pas pour ce live ça sera certainement en tout cas pour moi pour plus tard vous me voyez toujours oui tout va bien j'ai bien aimé franchement j'ai bien aimé ça a l'air d'être un petit peu moins prise de tête quand même que ne peut l'être The Witness le jeu m'y faisait penser à la base après il est sur un principe totalement différent mais j'aime beaucoup ce truc de puzzle et de jouer avec les perspectives ça a l'air assez frustrant puisqu'il manque des petites indications visuelles vous voyez c'est tout court mais à part ce clonc 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 quand on peut pas poser un objet je sais pas un halo de lumière quand on peut le poser par exemple au moins un truc visuel un truc qui parle un petit peu plus quelque chose qui montre que l'interaction est possible plutôt que juste tenter d'appuyer en boucle mais bon ça après je fais forcément un petit peu du je pinaille comme on dit mais c'est plutôt cool le principe a l'air chouette je pense que je vais essayer d'aller plus loin que ça puisque je suis très curieuse de voir ce que ça donne et surtout de voir jusqu'où ça peut aller parce que là pour l'instant on a vraiment vu que la maquette la petite maquette celle qui est dans le kiosque et l'environnement échelle 1 en tout cas les châteaux à notre échelle par rapport à la taille de notre personnage on a pas encore joué avec la grande échelle donc on va dire de plus 1 c'est à dire jouer avec ce qui est à l'extérieur du kiosque dans lequel on se trouve donc je suis quand même assez curieuse de voir jusqu'où ça peut aller mais voilà c'était une petite découverte pendant une heure de maquette et oui j'ai décidé de l'appeler maquette et pas maquettie je ne sais maquettie je ne sais pas pourquoi c'est développé du coup par Gracewood Decay c'est disponible sur Steam enfin sur PC via Steam la version que je vous ai montré là et également sur console PS4 et PS5 attention puisqu'il y aurait des petits problèmes de performance pour les versions console je n'ai pas pu le vérifier pour ce live moi sur PC ça tournait bien et j'ai pas j'ai un bon PC c'est pas un truc fat de compétition mais j'ai un plutôt bon PC et ça tournait bien attention du coup pour les versions console c'est disponible entre 15 et 20 euros à peu près sur PS4, PS5 et PC et je vais vous faire des bisous on va se retrouver nous pour l'émission GK l'émission de Gamekult que si vous ne découvrez pas c'est disponible dans l'espace abonné de Gamekult je suis sûre que vous connaissez puisque vous êtes des habitués du live et demain si je ne dis pas de bêtises on a de bons madames qui nous met de petits programmes demain à 17h et non pas à 17h30 attention petit changement d'horaire vous aurez du coup en direct le NGPX du coup c'est la grosse conférence des éditeurs japonais il y aura je crois qu'il y aura Altus il y aura Arc System Works enfin voilà plein d'éditeurs japonais différents et ce sera Puyo et Kamui qui vont vous commenter vous animer cette conférence en direct apparemment ça devrait durer environ une heure donc ce sera environ 17h-18h et un peu plus tard alors c'est pas 17h30 petit changement également pour vendredi ce sera à 18h donc sans doute 18h-19h un petit peu plus tard que d'habitude cette fois-ci le grand match le grand match que la Ligue 1 de football nous envie celui de Nodus vs Agbu de chez Canard PC sur du géoguisseur en no move c'est à dire qu'il faut jouer à géoguisseur mais ne pas bouger sur la carte de Google pour se repérer il faut trouver en moins de 10 secondes ou en tout cas en moins de 2 minutes dans quel pays on se trouve ça va être un grand moment j'ai très très hâte de voir ce live du géoguisseur et moi en attendant je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt bye Sous-titrage Société Radio-Canada